Trois fois dans la semaine que t'auras remonté... Euh... Gold... Ah ! Là-haut, ta merde ! T'es là, Goldorak ? Goldo ! Salut Francky ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, on a un petit souci, c'est qu'on est en train de mettre des guirlandes et le Gérail détruit tout ce que fait l'alligator ! C'est des petits trucs qui clignotent ? De manière, elle clignote pas parce qu'il n'y a même pas de lampe témoin. Bon... Le Gérail une ! Et le Gérail veut pas qu'on s'approche de lui pour mettre des guirlandes en haut ! Tu les mets ailleurs ? Allez-vous, ta lampe témoin ? Gérard, pour un de tes derniers débats quand même... Allez-vous, la lampe blanche ! Et Goldo ! Tu sais que c'est un des derniers débats de Gérard ce soir ? C'est pas vrai, arrête, je suis au chômage s'il n'y a plus de débats de Gérard. Et alors, comme ça, je serai tranquille. Sur ce qu'elle a dit, Françoise, il paraît qu'il va sur ce qu'elle a dit avec des foules, il paraît. Bien sûr ! En plus, il dit bien sûr ! C'est ça ! Bien sûr, mais écoutez bien tout ce qu'on vous balance. Écoute, recevez bien... Vas-y avec ton courrier, comme de toute manière, tu n'as rien à foutre ! Non, je voulais juste dire que le nouveau Momag est arrivé ! Mais alors, j'en ai rien à foutre ! Dans ces cas-là, c'est même pas la peine de me dire que tu l'as reçu, tu vois ! Non mais toi, tu te marres déjà ! Alors, continue de te marrer ! Parce que je sens que samedi, je vais rester chez moi ! Bonjour Luc, tu te calmes ! Toi, tu la fermes, ok ? Attends, sinon il va y avoir la Fédération Française du Punch de Belgique qui va appeler ! Moi, j'en ai rien à foutre ! Ce mois, c'est des conneries tout ça ! Avise aux amateurs ! C'est pas que tu viens pas samedi, après le patron, ils vont tous s'affoler ! Et alors, j'en ai rien à foutre ! Rassurez-vous, il viendra samedi ! On viendra avec un pistolet à éléphants, on viendra leur dormir après son lit ! Arrête ! Tu dégages avec ta merde ! Je la mets ailleurs, ton truc ! Mais laisse les gens travailler, Gégé, c'est incroyable ! Mais attends, si t'es pas content toi, c'est le même prix ! Mais laisse les gens travailler, c'est tout ! Laisse Cyril travailler ! C'est ce qu'il aime, Gérard ? Un coton-tige dans son cul ! Continuez avec ça, et vous allez voir comment les débats vont se passer ce soir ! Faites gaffe, parce que le premier, il y en a douze ! Le deuxième, il y en a dix ! Et en tout, ça fait 22 questions ! Ouais ! Mais attention, c'est pas dit ! C'est pas dit ! Qui c'est qui fait la pro ? Ben c'est Olivier ! Qu'il s'amuse pas à mettre le truc de... Coton-tige dans son cul ! Ben dans ce cas-là, j'entends une fois ça ! Je pose le casque, je prends ma manette et je me casse ! Tu sais ce qu'il aime bien ? Mettre un coton-tige dans son cul ! Non mais tu vas pas t'en aller ! Mais tu le fais exprès, espèce d'idiot ! Si tu dis aux gens de pas le faire, ils vont le faire ! C'est comme quand tu dis à ta copine ! C'est comme quand tu donnes le numéro de téléphone de ton portable à des filles ! Soit disant que c'est des filles, elles le donnent à tout le monde ! Je vérifie ! Dans le bahut, tout le monde le sait ! Alors, on a la DAT, c'est bon ? Sur la tranche 1 ! Sur la tranche 1, là ? Ah d'accord, ok ! On va donc vérifier un goldorak ! Ouais, les preuves réelles, vas-y ! Que Gérard, on l'a bien appelé tout à l'heure ! C'est clair ! Donc ça s'est passé tout à l'heure à 10h30 ! Mets ton casque ! Attention, mais c'est de l'appeler Gérard sur son portable ! Personne n'a le numéro ! On le donnera à personne ! Je tiens quand même à préciser et à rassurer Gérard ! Attention ! Allo Géré ! Allo ! Ouais Gérard, Max ! Ouais, c'est Max l'appareil ! Ouais ! Ouais, ça va ? Allo Gérard ? Il entend rien ! Gérard ! Allo ? Ouais, Gérard, tu m'entends ? C'est pas toi ? Est-ce que tu m'entends ? Oh là là ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Écoutez, écoutez ! Non, non, non ! Il est en train de se le mettre dans le cul comme un coton-tige ! Bon, on raccroche, on recommence ! Bon, on a fait ça en direct à 10h30 du soir pour avoir François à ce qu'il voulait te parler ! Est-ce qu'on peut rembobiner, rediffuser ? Il reconnaît même pas sa voix, espèce d'abruti ! T'es vraiment un abou ! Regarde, il a honte, il a honte ! On rembobine, là ! Donc on redivine un ornu, c'est en Belgique ! Au punch ! Mais dans les médias ! Non, laisse, 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 laisse tout ça ! Donc essaye de... Ne sois pas trop agressif avec GG parce qu'il y a peut-être pour rien ! Non, non, mais je veux avoir... De toute façon, moi, je t'envoie la photocopie ! D'accord, ok ! Attention, on essaie d'appeler Gérard sur son portable ! Personne n'aura le numéro ! On ne le donnera à personne ! Je t'ai quand même à préciser et à rassurer Gérard ! Attention ! Allo, Géré ! Allo ! Ouais, Gérard, Max ! Allo ! Ouais, c'est Max ! Oh, tu reconnais pas ta voix ! Oh, la honte ! Vas-y ! Ah, la honte ! Non, la honte ! Gérard, c'est bon, c'est bon ! Allez, hop, t'as la honte, Gérard ! T'as la honte ! Tes excuses ! Non, non, mais Gérard, il a honte, là ! Tes excuses ! Il est en train de se vexer, là, le Gérard ! Attends, fais-nous en direct ! Bon, il est con, alors ! Putain, il croit que c'est pas lui ! Mais c'est grave ! Il est débile ! Oh là 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 ! Ah, mais c'est vraiment... Hé, Gérard, Gérard ! Votre correspondant est inaccessible ! Oh là là ! Rappelez, ultérieurement ! Ah, la honte ! En plus, il l'a éteint ! Oh ! Ah bah attends, on vient de vérifier ! Ah ouais, on a les preuves ! Vas-y, maintenant ! Allez, on recommence ! Bien sûr, c'était... Gérard, c'était toi ! T'étais où à 10h30 ? T'étais chez toi, ça ne marchait pas ! Non ! Bah oui, je sais bien ! Il a pas sonné ! Bien sûr qu'il a sonné, Gérard ! T'es un menteur ! Non, je te dis que non ! Et là, il passera pas ! Abruti ! Bon alors ! Ouuuh ! Allo ? Allo ? Vas-y, parle ! Vas-y, passe à l'antenne ! Passe-le 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 à l'antenne ! Vas-y, parle ! Allo ? Bah attends, c'est pas le même ! Bien sûr, c'est la même voix ! Donc, il y a 10h30, tu m'avais pas sûrement pensé ! Si, c'est toi ! C'est la même voix ! Non, non, non ! Allez, Gérard ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi, Gérard ! Elle nous dit que des conneries ! Donc, Gérard était bien ! On l'a appelé tout à l'heure à 10h30 ! Et bien entendu, une fois de plus, quand il y a eu Françoise, il a eu les boules et il voulait pas lui parler ! Donc, apparemment, c'est bel et bientôt qu'il a envoyé cette lettre ! Et bah c'est du propre, Gérard ! Je pense que ça va continuer ! Goldorak ? Ouais, bah il faut des excuses, je crois ! Bah ouais, je crois qu'il faut des excuses ! GG, des excuses ! GG, des excuses ! Et bah voilà, Gérard est vexé ! Donc, apparemment, il a été démasqué une fois de plus ! Et euh... Je savais pas que tu savais taper à la machine ! Donc, t'as tapé apparemment ! Donc, François, c'est possible que ça soit lui qui t'a envoyé ça ! Goldorak ? Ouais ! Alors, j'ai plein de choses à vous dire ! Bon, déjà, merci pour les deux soirées de la semaine dernière ! J'ai pu voir le Mutant, c'était pas mal ! Ensuite, j'ai un petit coup de gueule à passer contre GG ! Alors, les coups de gueule de Goldorak ! Parce que la semaine dernière, il a dit que mes statistiques, c'était de la merde ! Tu m'écoutes, Gérard ? Ouais, il t'écoute, ouais ! Ouais, alors je tenais quand même à lui dire que je passais entre 4 et 5, voire 6 heures par semaine à faire ces putains de statistiques ! Ouais, quand même ! Donc, il allait quand même se calmer ! Et à la limite, il pourra même, moi aussi, me faire des excuses ! Oui, à part à la même occasion, oui ! GG ? Non, là, il fait la gueule, là ! Il est vexé ! Il a vu qu'il avait reconnu sa voix, il s'est vexé ! Bon, ben, on va en profiter ! Alors, je sais pas si tu te souviens des GG Fantasmes ! Tu te souviens le petit catalogue des Fantasmes déguisés de Gérard ? Oui, exact ! D'ailleurs, il faudrait qu'Olivier, un de ces 4, nous montre tout ce que t'as pu faire en studio pour qu'on puisse les diffuser, ouais ! Ouais, ouais ! Et ben, je viens de recevoir le volume 2 ! Donc, on va en profiter que GG Boud pour pouvoir... C'est dommage, parce qu'il est vexé en ce moment, je sais pas ce qu'il a ! Il s'est vexé avec le fait qu'on ait reconnu sa voix, vas-y ! Mais il n'avait qu'à pas s'acheter un portable ! Bah oui, c'est clair ! Alors, donc, c'est toujours pareil, une petite notice, et puis le petit catalogue ! Alors, après le succès du volume 1, Tantouze Productions... Attendez, le portable sonne, excuse-moi ! Ah, il enlève la carte, là ! D'accord, ok ! Donc, même les auditeurs... C'est bien, c'est qu'il donne son numéro de téléphone à des nanas, ça se trouve que des nanas essaient de l'appeler, et bien entendu, maintenant, ça s'en occupe ! Abruti, ouais ! Quoi ? Eh, tu sais ce qu'il te dit de l'abruti ? Ah, ben voilà ! Tu m'écoutes, GG ? Vas-y, on t'écoute ! Après le succès du volume 1, Tantouze Productions vous propose de découvrir le catalogue des GG Fantasmes 2. Nous vous rappelons que vous pouvez louer les services de Gérard de Surenne afin d'assouvir tous les fantasmes, même les plus crades. Donc, je rappelle, urologiste, gâteau, zoophilie, gangbang, gérontophilie, nécrophilie... Les prestations sont toujours composées d'un lot de bases auquel s'ajoutent diverses options. Attention, à nouveau, Tantouze Productions tient à informer son aimable clientèle qu'elle loue les services de Gérard de Surenne à ses risques et périls. En effet, Tantouze Productions décline toute responsabilité en ce qui concerne l'hygiène de Gérard de Surenne ainsi que sa propreté, son odeur, son haleine et ses cheveux gras, et n'assume en aucun cas les éventuelles complications médicales que peuvent causer des relations sexuelles avec ce dernier. A noter que Tantouze Productions ne rembourse pas les frais de nettoyage des tapis et des moquettes tachés par les rejets d'urines et d'excréments de Gérard de Surenne et ses monstrueuses giclées de sperme. D'accord, ben ça c'est pas mal ça, Goldo. Gégé, donc je te fais la petite liste... Gégé est sorti du studio, voilà... D'accord, ben je vais en profiter, alors... Sauf que Gégé, lui, a le droit d'appeler les gens à 5 heures du matin, les réveiller et tout ça, les emmerder et tout ça, et dès qu'on le taquine un peu et qu'il a le droit de répondre, puisque pas Coco, il a le droit de réponse, il est là, il s'en va. Non mais il se défile, il se défile, c'est comme pour tout, comme avec Françoise, il se défile tout le temps. Ben là, ce soir là, quand même, nous dire qu'on l'a pas appelé sur le portable, quand même, le mec, il décroche quand même balèze. Non mais Gégé, il y a 13 millions de témoins qui ont écouté la radio et 25 millions qui ont regardé la télé. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, la suite... Donc alors en 1, on a la Gégé Pocahontas pour 700 francs. Ouais. Revivez les ambiances des soirées indiennes autour du Tipeee. La Gégé Pocahontas vous invite à déguster le calumet de la piste. Avec ses traits sous sa queue de cheval, la Gégé Pocahontas sera la Cheyenne la plus chienne. Avec pour 200 francs en option, la Gégé Pocahontas vous scalpera la bite avec l'outil le plus adapté, c'est-à-dire sa dentition. D'accord. En 2, on a la Gégé Pervanche pour 600 francs. Alors, dans la série Nos Amis Les Flics, après le Gégé CRS, nous vous proposons la Gégé Pervanche. Sous son costume de contractuel, vous découvrirez de magnifiques portes jartelles sur de magnifiques jambes bienvelues. Elle vous fera sauter les PV et elle vous fera aussi sauter le cul. Chiclet extrême garantie. Alors ensuite en 3, on a Tata Gégé pour 800 francs, le plus campagnard des suceurs de dard. Venez vous éclater la rondelle avec la pédale du terroir. Si vous rêvez de fornication violente dans des tas de fumier ou des oges à cochons, Tata Gégé est là pour vous. Avec pour 150 francs en option, un sabot lubrifié au purin dans le derrière. En 4, on a le Gégé Copperfield pour 1000 francs. Découvrez le Garcimor de la copulation et ses tours de magie anal uniques au monde. Comme le trou noir, il fera disparaître n'importe quelle bite dans son trou noir sans aucune lubrification. À noter qu'il peut aussi faire disparaître 10 litres de vin en 7 secondes, mais avec sa bouche. Enfin, enfin, si vous êtes chanceux, le Gégé Copperfield vous livrera les secrets d'un autre de ses tours que lui seul réalise, la sucette magique de la loco. Alors attention, ça va cogner. En 5, on a pour 1300 francs le Gigi Martin, le plus homo des latinos. Après le succès de Gerardo Gigi, le plus coquin des travleaux latins, retrouvez Gigi Martin, le boy qui bande pas pour un hundo stress dans vos fesses. Offrez-vous le plus grand spécialiste pour danser la samba anal et la salsa des chiottes, transpi et cheveux gras assurés. Avec pour 200 francs en option, alors on peut transformer le hundo stress en Heinz Weidrei pour un esprit de sexe violent et brutal à l'état pur. Et enfin, en 6, on a la Lady Gégé pour 1800 francs. En robe de soirée et talons hauts, la Lady Gégé vous propose de faire un tour dans sa Mercedes pour vous exploser le derrière avec sa queue et vous exploser la tête dans un mur. Découvrez le pont de l'Alma comme vous ne l'avez jamais vu avec la Lady Gégé. Ah, pas mal. Bien joué Goldorak, c'est bien. Bravo, bravo, on peut applaudir. Bon travail encore une fois. J'espère que Gégé m'a entendu. Bah écoute, je ne sais pas. Il est dans les couloirs en train de... Il est avec... Il est avec moi. Il est avec toi. Ah, il est devant la porte. Il est en régie, il est en régie. Et qu'est-ce qu'il fait là ? Là, on est en train d'écouter ce que vous dites sur lui. Bah les commentaires... Moi, je n'ai rien dit. T'as des commentaires Gérard ou pas ? Non, non. Bah parle, viens Gégé. Et Max, quand est-ce que tu m'arranges le coup pour que je puisse lui caler mon fulgure au point dans le derrière. Ah bah bientôt une rencontre de Goldorak. D'ailleurs, Gérard, est-ce qu'il peut mettre le casque sur les oreilles ? Ouais, je lui mets. J'ai un truc à lui faire écouter. Oui. Allo ? Gérard ? Il arrive. Qu'est-ce qu'il fout ? Mais qui se magne ? Il est trop lent lui, on dirait un gogol. C'est un gogol. Ça y est ? Alors ? Alors ? C'est vraiment un abruti ce mec. Il est là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ecoute ça. T'écoutes bien là ? Vas-y. Ouais, salut Gérard. C'est Ernest. Bah je te dis à ce soir. Ouais, salut Gérard. C'est Tony. Donc ce soir, je serai dans le débat. Il faut que tu me trouves où je suis. Et puis je voudrais dire quelque chose. Non, non, non. Il a enlevé le gage. Bon. Alors ? De toute manière, s'ils y sont, je ne fais pas les débats. Ouais, salut Gérard. Bah c'est Ernest. Bah je te dis à ce soir. Ouais, bah c'est ça. On verra. Arnest et Tony qui sont passés aujourd'hui pour venir te voir. Ouais, bah c'est bien. D'accord. Bah si c'est bien, tant mieux. Alors ça te fait plaisir. Merci Goldo. Attends deux secondes. Donc pour quand même les petites statistiques vite fait. J'ai fait un total parce qu'en fait ça fait deux mois et demi que je fais des petits relevés sur les débats de Gérard. Donc ça fait dix débats pile poil, enfin vingt débats en tout. Et il a quand même balancé depuis vingt débats. J'ai fait un total 2247 insultes. Oh la 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 la. Donc quand même grosse 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 performance Gérard, bravo. 2247 insultes en deux mois et demi. Balèze, 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 balèze. Non très fort, ouais. Voilà. Je voulais juste rajouter et dire merci à Gérard pour la guirlande. Elle est cassée. C'est pas vrai. Bravo Gégé. C'est vrai il l'a cassée sérieux ou pas ? Ecoute elle ne fonctionne plus. Comment ça se fait ? D'habitude elle fait de la lumière. D'accord ok très bien. On fait pas plus longtemps avec l'Alice sinon on va s'endormir. Merci beaucoup l'Alligator. Donc dis le somnifère. Non mais ça me déçoit. Ah bah voilà. Non mais attends. Je suis énervé. On pourrait te faire te voir comme ça. Ça fait plaisir sans déconner. C'est vrai que c'est endormi. Voilà parle comme ça. Alors donc qu'est-ce qui se passe Cyril ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez Cyril vas-y. Bah c'est une journée de boulot, de recherche pour avoir un arbre de Noël. Et Gérard il est avec ses grosses pattes et il détruit tout. Voilà Gérard. T'as quelque chose à dire ? Ah mais il est barré déjà. Ah déjà. D'accord ok très bien. Merci Goldo. Salut Francky. Ciao. Tu quittes pas je te repasse le standard. Arnaud pour terminer 21 ans de Vienne. Que de Vienne les Vals de Vienne. Ça va Arnaud ? Ça va. Bon très bien François Feldman qui nous manque beaucoup d'ailleurs dans la programmation de Fun Radio mais qui devrait pas tarder en faire son apparition. Il m'a appelé cet après-midi il va bien. Il paraît qu'il va faire son apparition dans 15 jours 3 semaines. Ah ouais ? Ouais il paraît qu'il est revenu et tout. Arnaud qu'est-ce qui t'amène ? Avec moi ? Oui exact. Sur l'imposteur qui était venu dans les studios l'autre fois. Je m'en souviens plus non plus. Et alors donc ? Tu veux nous le faire écouter ? Et bah pourquoi pas. Alors on y va. C'est parti Arnaud avec un sans fil. Essaie de bien le caler avec ta fréquence là avec ta basse. Sinon il va y avoir des interférences. On y va. C'est parti. 3 4 Là c'est un imposteur. Tu vois parce que c'est moi la même voix que moi. Bah ouais. Comme par hasard. D'une manière tu t'appelles pas Gérard. Toi non. Toi qui est avec moi dans le sud t'es qui ? Moi je suis ton vrai Gérard. Ouais. Donc on t'a recroqué devant Thomas. Là c'est un imposteur. Là c'est un imposteur. Et pour l'instant t'habites pas à Suren d'accord toi ? Tu vas voir demain toi si j'habite pas à Suren. T'habites où à Suren ? Tu connais l'école Surenacée ? Ouais. Comme par hasard. Et t'appelles du côté de la nuit Georges Pompidou ? Non. Ah 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 ah. Alors t'es pas le vrai Gérard. Si t'es pas le bon Dieu. T'es pas... T'es pas celui qui a... Ouais c'est ça ouais. Arrête le récord un peu là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un imposteur. De quoi ? C'est peut-être pas le vrai Gérard. Peut-être que le mec qu'on est au bout du fil. C'est peut-être le vrai Gérard. J'avais un doute. Heureusement on a failli faire le con. Bah ouais. Dans ce cas là si tu veux jouer comme ça. Si tu le rends carrément ce soir. Ceci consent quand tu peut... JalIGR tu le prends... Il peut s'éteindre pas. Bon alors. Toaqui avec moi dont je suis. C'est qui ? Nan, 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 nan. Nan, 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 nan Nan, nan Nan, 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 nan experiences un imposteur. Nan, nan nan, nan, nan painting시 smokes un imposteur. Amors dénamurtri... Ni maso dénamurtri non? Non. Nan, 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 nan n' nan espacio. 82 vu qu'on me fait Pas mal ! Bien, bien, bien Arnaud ! Tu fais comment là ? Sur ordinateur ? Oui, sur ordinateur. Tu te débrouilles bien alors ! Ah oui, oui. Tu m'emmènes tout ça, tu peux mettre ça sur quoi ? Sur un support ? J'ai déjà envoyé une cassette. Ah mais sur cassette, je ne peux pas rediffuser, mais après il me faut sur mini-disque ou sur CD ou sur DAT. Je te renvoie après si tu veux, ce n'est pas un problème. Oui, je vais peut-être essayer, mais je ne promets rien. Si tu en as la possibilité, ça me ferait plaisir. Si vous avez des remixes, même sur Amédée, sur François, sur Alain, sur Gérard, sur tout le monde, n'hésitez pas sur les débats de Gérard, n'importe quoi, ce que vous avez envie, vous nous envoyez tout ça. On rappelle l'adresse quand même, 143 avenue Charles de Gaulle, 92 521, nœuds sur Saint-Sédex. C'est d'ailleurs à cette même adresse que vous pouvez nous envoyer des cadeaux pour Noël ou même des cadeaux pour Gaël, qui, on le rappelle, ce soir a fêté ses 23 ans. Donc demain, on tâchera de faire ça un petit peu plus proprement avec Gérard, qui normalement a prévu une bonne quinzaine de poèmes. Ah, c'est ce que tu m'as dit Philippe, hein ? Ouais, mais je suis d'accord, il confirme, il confirme. Il est là ou pas ? Il est dans le coin là encore ? Ouais, il est dans le couloir. D'accord, ok, bon. Ah, qu'est-ce qu'il dit ? Va confirmer, viens confirmer Gégé. Il y en a combien, 16 ? Des poèmes ou pas ? Il y en a 16. Qu'est-ce que tu dis que j'ai confirmé ? Que tu faisais le truc ou pas, là ? Tu le fais ce soir ou pas ? De quoi ? Bah ce qu'on a dit hier. Quoi ? Ouais, ça y est, les poèmes. Pour l'instant, j'ai pas confirmé ce que tu viens d'annoncer, hein ? Bah, euh, tu lui dis que tu faisais un poème sur Gaël et les contentiges ? Non, non. Ah bah, c'est ce qui a marqué, hein ? Non, mais l'autre abruti, là, que je vois, là, il ferait mieux de se calmer un peu, lui. D'accord, ok, donc il va se calmer, d'accord. Merci Arnaud ! Arnaud, merci, bonne soirée. Dans un instant, les débats de Gérard qui va s'installer. Est-ce que Gérard peut venir dans les studios afin de s'installer ? Dans juste, euh, 8 minutes, nous démarrons le premier débat qui portera sur les rats, les bêtes, les machins, les trucs comme ça et ça. Donc, des grosses bestioles. Est-ce que Gérard peut faire son apparition ? Est-ce qu'il est dans les parages ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'Olivier va pouvoir aussi se pointer pour qu'il puisse faire l'animation avec Gérard ? Gérard est parti chercher sa mallette, hein ? Ah d'accord, ok, très bien. Il va falloir qu'Olivier se pointe en petit remix. Les poèmes de Gégé, un autre disque juste derrière. Et on attaque le premier débat de cette nuit qui va être, à mon avis, très très chaud. Si vous voulez appeler Gérard, il y a Manu qui est là au standard. 0,870, 5000. Et également le 0,803, 08, 5000. Il faut faire exploser ce standard comme chaque nuit, le jeudi. Et Minitel, 3615, code FunTV, 1 front 29, la minute. On lira absolument tous vos messages s'ils sont intéressants et directement adressés à Gérard. Justement adressés à Gérard. Déjà le son, tu as... Le son, le quoi ? Non mais tu as déjà commencé à mettre un double son parce que là, j'ai un peu trop de bruit. Il y a un message de Gina sur Minitel. Gérard, je te trouve super, continue tes débats car je les écoute tous les jeudis. Et tu devrais appeler Françoise pour que tu mettes les points sur les i et les bars sur les t. Gros bisous. Ouais, c'est bien. Il y a une dénommée Sarah, normalement, qui devait venir. C'est une telle, ouais. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas venir. Comme par hasard, elle ne peut jamais venir. Je sais quoi, c'est des lapins. Bon, enfin, bref, passons. Donc, on va attaquer le thème des débats. En espérant qu'il y ait un peu moins de bruit. Parce que là, il y a quand même des doubles sons et je n'aime pas trop. On va accueillir Lisa, bonsoir. Bonjour Gérard, mon petit lapin sucre. Salut Lisa. Ça va Gérard ? Je ne sais pas, je ne vais pas regarder ce matin. On va accueillir une guenon en voie de disparition du côté de Chartres. Bonsoir Gérard. Bonsoir la guenon. C'est quoi une guenon Gérard ? C'est un singe qui mange des cacahuètes et des bananes. D'accord, c'est sympa alors. Donc, on va accueillir la petite guenon, si elle est là. Je t'ai déjà dit bonsoir Gérard et j'aimerais que tu m'appelles autrement, je ne te dérange pas. Salut le singe. Salut Manu. Non, ce n'est pas Manu, tu vois. Ah, j'ai oublié, pardon, désolé. Ce n'est pas grave, vas-y Gérard. Après, on va accueillir Fanny. Bonsoir. Salut. Chris. Bonsoir tout le monde. Salut. Stéphane. Non ! Oui. Tu te réveilles ? Oui, ok, je me réveille. Salut Gigi. Ok. Et Pierre ? Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Comme par hasard, celui-là, ce n'est pas un habituel. Pas du tout. Non, Gérard. Non, presque pas. Non, il m'a appelé ce soir pendant l'émission de Max, Gérard. Oui, c'est ça. Tu crois que je ne reconnais pas les voix ? Non, il faudrait... Non, ce n'est pas les habitués, Gérard. On n'a mis vraiment que des nouveaux. J'ai demandé vraiment que ça se calme. C'est que des nouveaux. Pierre, demande la voix à Pierre. Oui, c'est Pierre. Là, il change sa voix. Ce ne serait pas un Arnett ou un Loutier ou autre ? Ou une Françoise. D'accord. Je pense que tu es un peu trop parano. Je le retire, Gégé. Je le retire. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Pierre. Le débat n'est même pas commencé que ça saute déjà. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer de le faire passer pour un autre nom. Je vais en rappeler un autre, Gégé, tout de suite. Je précise juste que Gérard est très remonté soit et qu'à mon avis, la première erreur, ça va valser. Le Gégé, il ne va pas faire de cadeau. Hein, le Gégé ? Non, non, mais attends. Toi, tu dégages avec ça. Allez, on commence le dégagé. Voilà. Non, mais ce n'est pas la peine. Gérard, surtout Gérard, tu ne t'assoies pas. Je viens de rappeler. Non, Gérard, arrête. Bonjour, on y va, Gérard. Antoine ? Antoine, tu es là ? Bonsoir. Bonsoir. Salut. Donc, tu as Antoine à la place de Pierre, Gérard. Oui, oui. Enfin. Bon, bref. On va bien voir comment vont se passer le débat. On parie que ça va bien se passer, j'en suis sûr. Il y a 12 questions sur un et 10 sur l'autre. Oh, mais le... Oh, oh, oh. Gérard ! On va commencer... Non, non, mais toi... Je trouve que tu n'as pas la pêche, Gérard. Hop. Ouais, je suis dit même avec Manu, hein. Qui c'est qui dit ça ? Qui c'est qui dit ça ? Oh, la nana qui vient de dire ça, elle peut donner son nom ? Bon, réveillez-vous, Standard. Oh ! Mais ils sont tous en air, hein, Gérard. Ouais, je ne te demande pas les... Par l'instant, il y en a une qui vient de dire quelque chose, on ne l'entend même pas. Bon, ce n'est pas grave, Gérard. Il y a avec ta russe sur Minitech qui dit bonsoir à Gégé, bon courage pour le débat, surtout, tu n'as pas l'air en forme. On verra. C'est vrai qu'il y a une petite mine. Allez, Gérard, pète le feu, pète le feu ce soir, Gérard. Nous, on est prêts. Ouais, allez ! Allez, pète le feu, Gérard, nous, on est tous prêts. Ouais, allez ! Gérard ! Oh, mais vous parlez des araignées ou des capards ? C'est quoi le débat ? Mais c'est quoi le débat ? Ouais, tu commences par quoi ? Mais c'est quoi le débat, Gérard ? Sur les araignées. Parle devant ton micro et fais de la radio. Tu commences par quoi ? Non, non, mais... Je m'en vais, Gérard. Gérard ! Sur les araignées. Oh, et réveillez-vous un peu, merde ! Mais c'est toi qui dors ! Allez, c'est quoi le merde, Gérard ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh, putain, mais c'est quoi, là, ce bordel au standard ? Eh, vous n'avez pas commencé comme ça, le premier débat ? Eh, mais arrête, Gérard, là, c'est pas nous, là. Ce standard-là, je vais faire comme la semaine dernière. Tu vas tous les zapper, c'est ça ? Moi, je vais faire comme la semaine dernière. Je vais casser le standard, mais... Gérard, vas-y, c'est bon, ça. Gérard ! Ouais, oh... Gérard ! Gérard ! Il y a Ringo aussi, hein ? Oh, ben, ils vont se réveiller, parce que tout à l'heure, c'est moi qui va faire le standard. Moi, je ne vais pas prendre les fiches, moi. Je vais prendre là, sur toutes les lignes qui sonnent. C'est toi qui est endormi. Oh, si tu n'es pas content, tu dégages. Non, Gérard, le débat, c'est sur quoi ? Sur les araignées, avez-vous peur des araignées ou des capards ? Les araignées à gros corps ou les araignées à petit corps et à grandes pattes ? Qui est-ce qui pose cette question ? Fanny. Enfin, posez... Donnez vos noms quand vous parlez, d'accord ? Merci. Donc, avez-vous peur des araignées ou des capards ? Donc, les araignées, vous savez ce que c'est ? Ouais. Non, les capards, c'est pareil ? Ouais. Mais c'est les araignées avec un petit corps et des grandes pattes ? Ou des grosses araignées avec un gros corps et des petites pattes ? Ben, ça dépend du style d'araignée, c'est tout. Donc, quel est la gérard ? Oui ? C'est Elisa, mon petit chéri ? Oui. Calme-toi un peu, toi. Ah bon ? Non, mais Gérard, moi j'ai la forme ce soir. Non, non, mais c'est pas la peine de t'amuser à me dire, ouais, mon petit chéri, tout ça, on se connaît pas. Il est pas habitué avec les mots d'amour. Gérard, je suis pas d'accord, là. Gérard, c'est Estelle. Gérard, je suis pas d'accord, là. Bon, ouais. Y'en a un déjà qui m'a commencé par se taire. Je préviens tout de suite des histoires de dire, ouais, mon petit chéri, tout ça, pathéti, patata, je commence à en avoir ras-le-bol. Ouais, t'aimes-toi, Gérard. Gérard, moi je fais pas partie de ceux qui te posent des lapins, hein, Gérard. Non. Parce que pas. Mais c'est pas nous qui donnent ton téléphone, hein. Comment ? On te donne pas ton téléphone, nous, hein. Gérard, Gérard. Quoi ? Allez, enchaîne, mon cacarope. Tu me prendras en antenne, après, d'accord ? Comment, comment, attends, 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 attends. Ouais, oh. Olivier, Olivier, s'il te plaît. Déjà, tu as commencé par faire une chose. Non, mais Gérard. Tu vas pas me prendre la tête avec un double son, parce que là, j'ai trop... Y'a pas de double son, par contre, on me demande s'il y a besoin d'un coton-tige pour que t'aies l'air un peu moins stressé. Ouais, bah alors là, tu vois, des questions comme ça, minitaire, je répondrai pas. D'accord. Claire et nette. C'est rare, il est 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 rare. Bon, Gérard, pose ta première question. Gérard. Ça y est, elle est posée, maintenant, ça vous de répondre. Chris. C'est Estelle. Oui. Moi, j'ai un petit problème pour répondre à la question, parce que je sais pas de quoi tu parles. Avez-vous peur des araignées ou des cafards ? Non, mais ça, j'ai bien compris, j'ai bien entendu araignées, cafards. Araignées, à la rigueur, je sais ce que c'est, cafards, je sais pas. Un cafard, tu sais pas ce que c'est, c'est ce qui court dans la cuisine. Comme les plats ? Hein ? Ça ressemble à quoi ? Attends, je vois mon cafard en même temps. Un cafard, ça ressemble à peu près comme un... Gérard ? Un scarabée. Un scarabée ? Et c'est gros comment ? C'est aussi gros qu'un scarabée. Non, c'est plus petit. Ouais, ou plus petit. Doucement, il y en a qui ont des portables. Non. 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 Il n'y a pas de portable, là. Je suis certain. C'est quand tu veux, pour commencer vraiment. Tu peux répondre, Gérard ? Alors, Lisa ? Oui, Gérard. Donc, moi, je n'aime pas les araignées et les cafards. Et pourquoi ? Parce que je trouve que c'est dégoûtant. C'est des petites bestioles qui n'arrêtent pas de courir très vite. C'est dégoûtant. C'est ça. Ah, c'est dégoûtant. Même d'y penser, ça me donne des frises pour Gérard. Hum hum. Fanny ? Moi, à la rigueur, ça ne me dérange pas trop parce que ce n'est pas des bestioles qui sautent. Ça ne grimpe pas aux cheveux, ce n'est pas prêtre. Donc, à la rigueur, ça ne me dérange pas. D'accord. Chris ? Oui. Eh bien, écoute, Gérard, moi, j'ai très, très peur des araignées. Je ne les supporte pas. D'ailleurs, il y en a une dans ma chambre. Et je voulais savoir si tu pouvais venir l'écraser cette nuit et me défendre contre elle parce que tu es tellement beau et tellement fort. Non, mais ça, tu te débrouilles toute seule. Tu te débrouilles toute seule. Tu te débrouilles toute seule. Le plébat ! Une invitation à venir écraser une araignée, ça ne se refuse pas. Non, mais tu te débrouilles toute seule, d'accord ? Je ne vais chez personne, d'accord ? Mais vas-y, t'as toujours des araignées ? Non, mais maman, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller chez des gens pour écraser n'importe quoi. Tu sais qu'une invitation à venir écraser une araignée, ça peut mener loin, hein ? Non, mais tu te débrouilles toute seule. T'es assez grande. Tu sais comment qu'on fait. Tu prends un chipon et tu la tues toi-même. Voilà. Mais ça fait des traces sur le mur, après. Ouais, ouais. Moi, je dois bien venir lui tuer son araignée. Bon, Stéphane. Bah, écoute, tu n'as pas de problème. Ouais, bah moi, j'ai quand même horreur des araignées. Ah ouais, c'est la folie, quoi. Merci pour l'arsen. Ouais. Ouais, j'ai quand même horreur des araignées, comme je te disais. C'est quand même les cafards, ça va encore. C'est propre, vous n'en avez pas. C'est rare. Mais attends, cinq minutes. Stéphane, pourquoi tu dis ça ? Bah, je dis ça comme ça. Oui. Parce que tu crois que chez moi, c'est dégueulasse, c'est ça ? Bah non, je n'ai pas parlé de ça. Non, non, mais presque pas. Merci, Olivier. Olivier, tu n'as pas commencé parce que tout à l'heure, je vais laisser tomber. Mais je n'ai rien fait, Gérard. Non, non, tu n'as pas t'amusé avec jouer sur les boutons, là. Je ne joue pas sur les boutons. Non, parce que là... On parle d'araignées, on ne parle pas de boutons. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses que les araignées font des boutons ? Non, non, mais je joue comme la semaine dernière, tu verras. Ouais, d'accord. Donc, à la place de Pierre, on a qui ? Antoine. On a Antoine. Antoine. Moi, les araignées et les cafards, ça ne me fait pas trop peur. Voilà, c'est tout. Ouais, comme par hasard, au lieu de te faire passer pour Pierre, Antoine, tu ne t'appellerais pas Arnette ou autre ? Pas du tout, pas du tout. Je pense que tu es un petit peu trop parano. Ouais, parano, mais tu es un habituel, d'accord ? Rien du tout. Non, presque pas. Ce n'est pas un habituel, Gérard. Si, si, si. Mais non, Gérard, attention. Rien qu'à Savoie, je le reconnais. J'appelle Denis Moche. C'est sûr. J'appelle Denis Moche, j'ai 25 ans. Oui, c'est ça. Tu appelles Denis Moche, parce qu'on t'a dit, tu dis que tu appelles Denis Moche, mais tu habites sur Paris, d'accord ? Tiens, sur Minitel, il y a Actarus qui dit qu'il a ton numéro de portable et c'est sur le site internet déjà. Non, c'est bien, c'est bien. Ça commence par zéro. Ouais, mais t'inquiète pas, il y en a une, je vais m'occuper de son cas dans moins de deux heures. D'accord, donc pour Limoges... Dans moins de deux heures, je vais m'occuper de son cas. Il y a beaucoup de cafards à Limoges ? Oui, beaucoup, oui. Ça court les rues. Oui, c'est ça. T'as raison. Pour finir, la colombe en voie de disparition ? Moi, pour ce qui est des araignées, j'ai pas peur. Maintenant, pour ce qui est des cafards, j'ai toujours pas obligé de ce que c'était, donc je peux pas te répondre. Un cafard, tu vois ce que c'est, un scarabée ? Un scarabée, t'en as toutes les tailles, Gérard. Mais c'est un tout petit scarabée. C'est un petit scarabée, un cafard. Explique-nous, on comprend pas, là, Gérard. Bon, un scarabée, tu sais ce que c'est ? Ouais. T'en as déjà vu ? Ouais. Bon, ben, tu prends le cafard. Au McDo, à Neuilly ? Non, merci. Au McDo. Pourquoi ? Qui c'est qui pose au McDo, à Neuilly, là ? Qui c'est qui dit ça ? C'est moi. Pourquoi ? Parce que t'es au courant ? Ça fait le tour. Oui. Ça fait quoi, un cafard ? Ça marche, ça vole, ça fait quoi ? Ça rampe. Ça rampe, un cafard. Ça pète, ça rôte. Celui qui s'amuse à dire des conneries tout à l'heure, il va dégager et ça va aller vite fait. Parce qu'il y a deux mecs, et les deux mecs, si vous continuez à me prendre trop la tête sur le débat... Il y a une question sur Militale intéressante, c'est comment c'est... Ça va choper. Antoine, déjà, tu vas me le prendre. Mais tu as vu la mère, il était mou ! Non, mais Antoine, c'est un habituel. Non, non, Antoine, c'est un habituel. T'as décollé ou quoi ? Antoine, c'est un habituel. Moi, je pense. Moi, je pense. Moi aussi. Ouais, ouais. Ou alors, il attend un appel sur son portable. Vas-y, Gérard, c'est le chef, hein ? Ouais, ouais. Mais t'inquiète pas qu'Antoine, tu n'as pas resté longtemps. Je te le dis tout de suite. Je sais pas, j'essaie de répondre sérieusement aux questions. Bonne nuit pour Antoine, allez, hop ! Dehors, 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 dehors ! J'avais dit, pas les habituels ! Apparemment, c'est des habituels, alors ! C'est des habituels ! Dans ce cas-là, si on vire Antoine l'habituel, on vire Estelle l'habituel aussi. Non, allez, ça y est ! Elle est virée aussi ! Alors, dans ce cas-là, je ne fais pas de débat. Ah, bah alors, dans ce cas-là ! Bon, Gérard, sur Militale, il y a une question intéressante, c'est comment c'est écrit Scarabée ? Estelle ! Oui ! T'es une habituelle ? Ouais ! Ah bah ouais, frère ! Et voilà ! Elle a répond aux questions ! Eh bah, Antoine aussi ! Antoine aussi répondait ! Non, Gérard, le problème, c'est qu'elle, c'est une fille, Antoine, c'est un garçon. Voilà, exactement. Et que systématiquement, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est le garçon. En plus, je suis un beau gosse. Ouais, ça, je suis d'accord. De toute manière, si ça le paie pas, Antoine, c'est le même prix. Tu veux pas faire de débat, tu veux juste qu'il y ait des filles qui te parlent. C'est tout. Mais Gérard, c'est un essai. Il a pas dit de conneries encore pour l'instant. Alors maintenant, sur Militale, il y a une question. Comment s'écrit ce carabée ? Comme ça, il se prononce. Ah, terminé. Comment ? Comme ça, il se prononce. Ils vont pas me casser les biandes sur Militale. Gérard ! Quoi ? C'est Lisa. Ouais ? J'avais une question à te poser, s'il te plaît. Vas-y. Je voulais savoir si t'es chez toi, le soir, t'es en train de dormir, et soudain, tu vois une araignée et un cafard. Quelle est ta réaction ? Non mais attends, quand je dors, je vois pas d'araignée ni de cafard. Non mais disons, disons, tu en envoies une. Non mais quand je dors, je ne vois rien, j'ai les yeux fermés, donc je peux pas voir s'il y a des araignées ou des cafards. Ok, on est bien d'accord ? Gégé, Stéphane. Quoi ? Je vais te poser une question, est-ce que t'as souvent le cafard ? Est-ce que t'es un habituel, Gérard ? Attends, pour un instant, Olivier... J'ai entendu la semaine dernière, Gérard, c'est un habituel. Pourquoi tu me poses cette question ? Je sais pas, on parle d'araignée et de cafard, alors je te pose la question. Non mais attends, le cafard, c'est ce qui court dans les cuisines, d'accord ? Non mais c'est intéressant parce que... C'est pas sur la vie privée des gens. Non, bah c'était comme ça. D'accord. Gérard, c'est intéressant ce qu'il te demande, parce qu'il y a peut-être une relation entre avoir le cafard et les cafards. Peut-être qu'avoir le cafard, ça attire les cafards. Ou peut-être l'inverse. Non, pas du tout. Non ? Tu penses pas ? Pensez-vous que dans le métro, il y a des rats ? Mais t'as pas répondu à la question, toi. Non mais je répondrai pas. Non mais réponds. Je peux pas répondre, Gérard. Réponds à la première question. Est-ce que toi, t'as peur des araignées et des cafards ? Je viens d'y répondre. Quand je dors, je vois ni les araignées, ni les cafards. Oui d'accord, mais ça dit pas si t'en as peur ou pas. Y'a pas que quand tu dors. Que tu vas la tuer. Est-ce que si t'en vois un, t'as peur ou pas ? De votre manière, je l'écrase. Tu l'écrase. Aucune pitié, alors. D'accord, ça y est, t'es contente de ta question, Elisa ? Mais Gérard, mais qu'est-ce qu'il te prend ce soir ? Si Gérard pouvait se réveiller et être un tout petit peu moins aigri, ça serait bien parce que sinon, à deux heures, on est parti. Ouais, bah je suis pas fait d'accord avec Max. Au moins Max, il a la pêche. Non, mais si t'es pas contente, dans ce cas-là... Non, mais je suis très contente, Gérard. Si t'es pas contente, ça m'a pris tout à l'heure. Tu as gerbé. Ah bah Gérard, non. C'est quoi la deuxième question, Gérard ? Ah bah c'est sympa, Gérard, pour les nanas. Non, mais tu as gerbé, Elisa, si tu continues. Bon, Gérard, deuxième question. D'accord, je fais ce que je veux. D'accord. T'es pas trop agréable. Et toi, le chef, Gigi ? Pensez-vous que dans le métro, il y a... Y a-t-il des rats ? Euh, Chris ? Non, c'est comme assez bien nettoyé. Ouais, Chris ? Ça dépend, est-ce que tu prends le métro ? Oui. Bah oui, bah oui, alors. Comment ? Non, rien. Non, non, mais... Toi, je vais te dire une chose, tu vas déjà te calmer, parce que tout à l'heure, tu vas gerber, mais vite fait. Quelle poésie ? Hein ? Un petit poème, Gérard. Euh, qui c'est qui demande ça ? Fanny. Comment ? Fanny. Ouais, bah pour l'instant, tu réponds aux questions. Bah moi, j'ai pas le métro chez moi. Comment ? J'ai pas le métro chez moi. Bah, il y a quoi de ton côté ? Bah, il y a juste des bus et des cars. Ouais. Ouais, c'est pareil pour moi. Quoi ? C'est pareil pour moi. Qui ? Stéphane. Ouais ? Ouais, par contre, pour ce qui est des rats, ça dépend des endroits, quoi. Non, mais dans le métro, hein. Mais j'ai jamais pris le métro, moi. Bah, les rats dans le métro, ça dépend des endroits, quoi. J'en connais un, qui a un portable ou qui a une musique derrière, c'est une atroce, le bruit que j'ai dans les oreilles. Inadmissible. C'est inadmissible. J'ai du bruit dans les oreilles, je suis désolé. Non, Gérard, tu fais de la radio, là. J'ai trop de bruit dans les oreilles. Mais tout le monde a le même bruit, Gérard. Gérard, c'est fou, là. Allez ! J'ai trop de bruit dans les oreilles. Il y a quelqu'un... Eh bien, Gérard. Non, c'est Stéphane. Ouais, Stéphane, t'habites où ? Moi, j'habite Compiègne. Compiègne, il n'y a pas de métro ? Ah non, négatif. Non. Il n'y a que des bus. Ah ouais. Négatif. T'es jamais venu sur Paris pour prendre le métro ? Ah si, tout à fait, je suis venu. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, ça dépend des endroits au niveau du métro. Ah. Dans toutes les armes de métro, je suis désolé, il y a quand même des rats. T'en as vu ? Ça commence à bien faire le bruit, là. Quel bruit ? Quel bruit ? Tout le monde a le même bruit, Gérard, il n'y a pas de bruit. Il faut que t'arrêtes ce soir, là, Gérard. On a vu beaucoup, Gérard, toi ? Tu te poses une question, tu ne dis même pas si toi, tu prends le métro, si tu as déjà vu des rats dans le métro. Il n'y a le cafard. Tu ne dis rien. Il n'y a peut-être pas un cafard dans les oreilles ? Est-ce que tu prends le métro, Gérard ? Tu veux les cotent-en-tiges ? Il y a un métro dans le métro. Non, non, là, il y a Max, il l'entend et on entend très bien un bruit. Un téléphone sans fil. Ouais, il y a quelqu'un qui est un portable. Un portable, un portable. Attends, attends. Laisse-toi, chuchote. Voilà, c'est plus, là. On l'entend encore ? Non, on ne l'entend plus. Non, mais attends. Non, on ne l'entend plus. On ne l'entend plus. Mais dans ces calettes, tu ne t'amuses pas derrière. Je ne m'amuses pas. OK ? Mais il ne fait rien. Je ne fais rien, Gérard. Gérard, passe de l'autre côté. Gérard, tu veux venir ici ? Donc, Chris. Gérard, tu veux venir là ? J'ai déjà répondu, Gérard. Donne la gueule. Comment ? J'ai déjà répondu, je te dis que je n'en ai jamais vu des rats. D'accord. Mais je n'ai pas de métro non plus là où j'habite. Mais tu habites du quel côté, toi ? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, il n'y a pas de métro. Oui, il y en a à Marseille. Mais bon, je n'ai jamais vu de rats dans le métro à Marseille. D'accord. Fanny ? Je t'ai dit, il n'y a pas de métro chez moi. Moi, c'est des bus et des cars. C'est quelle ligne, la ligne Aix-en-Provence-Paris ? Ben, je n'en sais rien. Non, non, mais Aix-en-Provence-Paris, je ne vois pas le rapport avec les lignes de métro. Les lignes de métro, c'est la nouvelle, là, je crois. Oui, c'est ça. Ah, oui, 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 la nouvelle qu'ils ont construite récemment. Je ne sais pas, c'est nord-sud, plus vite, plus loin, plus beau, c'est ça ? Oui, c'est la positionnaire, c'est un tramway qui roule dans un tunnel. Mais il y a beaucoup de rats sur cette ligne-là. Oui, c'est vrai, oui. On a entendu parler, Gérard ? Voilà, voilà, voilà. Et toi ? Estelle ? Oui ? Ben, moi, c'est pareil, je n'ai pas de métro ici, Gérard. Je ne l'ai pris qu'une fois et je n'ai rien vu. Oui, ok. Misa ? Ouais, Gérard, moi, je pense qu'il doit sûrement y en avoir certains, quoi. Ça dépend des endroits. Mais est-ce qu'il y a un métro de ton côté ? Ouais, moi, j'habite Paris. Donc, ça dépend des lignes. Qui c'est qui a un portable derrière d'allumé ? Gérard, il y a beaucoup de questions au standard. On me demande pourquoi les rats ? Quel est le rapport entre les rats et les araignées ? Et les quarts ? Au standard. Et le métro ? Et les cuisines ? Est-ce qu'il y a un rapport de coton-pige sur métal ? On me demande. Ça, question minutielle, je ne répondrai pas. Je vais répondre. Vous permettez ? Je vais répondre quand même à la question standard qui a été annoncée. Bon, si tu n'es pas content, Tony, c'est pareil. Donc, je réponds. Donc, dans le métro, alors, il y a des rats. Ça, vous le savez très bien. Ceux qui habitent la région parisienne, je sais qu'il y en a. Tout le monde me dit qu'il y en a certains qui me disent qu'ils sont devant Dieu, alors que c'est faux. Qui ? Mais Gérard, quelles sont les lignes où tu trouves des rats ? Tu peux nous le dire ? Oui, dis-nous-le, parce que tu as l'air de connaître. Eh bien, sur la ligne... Est-ce que tu t'es déjà fait... Excuse-nous, Gérard. T'as pas répondu à la question du standard qui est, quel est le rapport entre les rats, les araignées et les cafards ? Et le métro ? Et les baignoires. Ouais, Gérard, est-ce que c'est en tracite tout ça ou pas ? De quoi ? Est-ce que c'est en tracite, les rats, le métro, les araignées et tout ça ? Non. Tu penses pas que c'est en tracite ? Non. Donc, je sais... J'ai déjà fait courser dans le métro par des rats mal en chaleur. C'est comment ton nom, toi ? Moi, c'est en... C'est, c'est, c'est ? Ouais, ouais, ben c'est bon. C'est Jean-Yves. Jean-Yves. Sans Yves. Avec ma voix de René. Oui, avec la voix de René. Pour un habituel. OK. Alors, bonne nuit à lui. Allez, hop ! Ça m'aurait étonné parce qu'hier, il avait annoncé qu'il voulait faire partie et c'est un dénommé Arnett. C'est bon. Ah non. Terminé. Ah, t'as perdu, c'était Tony, Gégé. Eh ben, dans ce cas-là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. J'avais bien prévu... Qu'est-ce que je t'ai dit, Manu, hier ? J'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule. Exactement. Bon, on vous appelle Estelle, alors. Qu'est-ce qu'on t'a dit il y a 10 minutes ? Fais un peu attention à ton débat. Croyez-vous qu'une chauve-souris, ça fait mal à quelqu'un ? C'est quoi le rapport avec les chauves-souris ? Sexuellement ? Ouais. Celui qui s'amuse à prendre des voix des mecs, des habituels, c'est pas la peine, il va gerber vite fait. Oui. Je sens que je vais pas faire les 10 questions, les 12 questions sur celui-là. Moi, je sens que tu vas t'arrêter dans 15 minutes et puis c'est tout, parce que c'est tellement nul, là. Bah, si ça te plaît pas, tu le fais. Non, t'as pas la pêche. Ok. Ça dépend des races des chauves-souris. Il y en a qui attaquent les chevaux. De quoi ? Il y a des chauves-souris qui attaquent les chevaux et qui leur sucent le sang. Mais ça, c'est pas des chauves-souris. Comment ? Ça, c'est pas des chauves-souris. C'est quoi ? Peut-être que les vampires, c'est une race de chauves-souris. Ah ouais ? Ouais. Bon, Chris, je voudrais resserner la question, parce que moi, je comprends pas. Ça fait mal quand quoi ? Croyez-vous qu'une chauves-souris, ça fait mal ? Oui, mais qu'en quoi ? Bah, si elle vous attrape les cheveux. C'est la nuit. Ah, mais il fallait le dire. C'est question, on comprend rien. Ça s'attaque rarement à l'homme, quand même, les chauves-souris ? En principe, si la personne a des longs cheveux, si elle s'attaque sur elle. Je suis désolé. C'est pas qu'elles s'attaquent, c'est qu'elles ont eu peur. Si elle se sauve, elle se file dans tes cheveux, quoi. Dans les moustaches, aussi, pareil. Ouais, c'est ça. Dans les moustaches, et puis quoi, encore. C'est ça. Non, elle fout dans les cheveux seulement. Si la personne, elle vient de se laver les cheveux, c'est l'odeur du shampoing qui les attire. Ah, ok. Et elle sève tout particulièrement. Ouais, puis il faut se dire qu'il n'y a pas de problème. Allô ? Je suis en train de regarder qu'il y a le téléphone qui est pourri, parce que t'as raison, il y a un téléphone qui est pourri, on est en train de regarder. Continue, tournez-bas. Ah, là, pour l'instant, c'est nul. Ça fait un quart d'heure, c'est nul, c'est mou, hein. Ah, j'adore, Max, quand tu parles. Donc, avez-vous déjà croisé des hiboux dans la campagne ? Des quoi ? Des hiboux. Mais t'as même pas dit si t'avais peur des chauves-souris, toi. Bah, Jérôme, on n'a pas répondu à la question, alors. Mais, va-t'en. Je ne vous avais pas peur. Des hiboux ? Bon, je vais faire une blague. Ouais ? C'est chouette comme question. Ah, enfin, un peu d'ambiance, hein. Allez, on va s'amuser. Allez, on arrête, maintenant. Ah, Gérard nous a fait une blague, en fait. Il faisait genre, je n'ai pas la pêche. Comme ça, on va s'amuser, on va s'amuser sur les cônes. Il y a des questions. Non, 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 non. Non, c'est facile. Je termine, je termine. Non, non, on commence les chauves-souris, ça devenait drôle, là. Non, non, je ne continue pas comme ça. On ne me prendra pas pour un coup. Mais si, continue-le, Gérard. C'est pas toi qui as fait les questions, c'est pour ça ? Vas-y, Gérard. C'est moi qui ai s'appelé, alors c'est simple, c'est le mépris. Mais Gérard, Gérard, c'est le travail au marché. Je sais ce que je veux comme débat. Gérard. Quoi ? C'est Lisa. Je voulais te dire, tes questions, elles sont intelligentes, donc ça va, c'est bon, donc on répond. Ouais, bah, il faudra peut-être vous réveiller un peu, parce que là, vous faites dans ce moment. Non, non, mais, Maniard, je... Sinon, tu fais ton deuxième débat, t'arrêtes à 2h30, moi j'en fais un derrière. Ouais. 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 Je pense que tu vas prendre des vacances, Noël, tu vas prendre tes 15 jours, là, comme prévu. Il y aura François ce qui vient avant. Non, 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 il n'y aura pas de débat le jeudi, on prendra des vacances, et moi je ferai des débats à sa place pendant 15 jours, ça lui fera du bien. Il se passe rien, là, t'es mou, t'es tout mou. Dans ce cas-là, on va faire le silicone, et c'est tout. Allez. Mais non, Gérard, continue tes questions. J'arrête derrière, je fais les silicones, et c'est tout. C'est rare que tu parles comme ça. Tu sais qu'on ne fera même pas le silicone, si t'es mou comme ça, je préfère arrêter, je préfère mettre de la musique, c'est mieux. Dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux, c'est tout, c'est toi qui commandes. Mais pourquoi tu te laisses faire comme ça ? C'est bien tes débats, Gérard, merde, réveille-toi, réagis. Non, mais quand je demande quelque chose au standard, j'aime bien qu'on m'écoute. Gérard, c'est quoi le problème ? Je suis sûr que tu es capable de dominer ton sujet, Gérard. On va faire un débat, quel est le problème, Gérard ? On va résoudre ça en 5 minutes, parce que... Quel est le problème, Gérard ? Non, non, mais déjà une. Oui, une. Tu as déjà essayé de mettre moins de bordel dans les oreilles, parce que là, ça commence à bien faire. Alors, le bordel dans les oreilles, j'y suis pour rien. Il y a des gens au téléphone, tu entends des gens au téléphone, tu parles, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien. J'ai rien fait depuis le début. Déjà deux. C'est une heure et quart, ça commence à... Deux. Au sourdeur ! Vous allez vous réveiller un petit peu ? Arrête, mais on est réveillés, c'est toi qui est dehors, Gérard. C'est l'animateur qui va se réveiller. C'est l'animateur de se réveiller. Oui, c'est ça. Les gens, ils sont réveillés, c'est toi qui es mou, tu ne dis rien, c'est mou. Mais moi, on ne va pas à 4h, on arrête à 3h. Moi, j'arrête à 2h30, c'est tout. Comme ça, tu te débrouilleras la semaine prochaine. Qui dit mieux ? Des promesses, toujours des promesses. Gérard, c'est Estelle. Franchement, tu exagères sur ce coup-là. Tu nous invites, tu nous demandes de venir participer à tes débats et tout. T'arrives, t'es mou comme jamais t'as été de ta vie. Tu ne fous rien. Tu nous dis à nous qu'on est mou alors que c'est toi qui ne fous rien. Et ne nous pose pas les questions. Oui, bien sûr. On n'a rien fait, Gérard. Arrête. Gérard, on est où les bouts ? Je vous vois, en même temps que tu nous poses des questions. Gérard, on est où les bouts ? Allez, Gérard, attention. Gérard, on va être clair. Si dans 30 secondes, tu ne démarres pas ton débat, tu te mets à la place d'Olivier, comme ça, il n'y aura pas de problème de production. Et comme ça, ça se passera bien. Et si le débat n'est pas bien, moi, je l'arrête et je fais la suite tout seul. Oui, bien dans ce cas-là, eux, ils n'ont pas à s'amuser sur être tous moches pour parler à Olivier dans le casque. On n'a pas dit que... Oui, Gérard, on ne s'en va pas. Eh, Gérard, arrête de... Arrête un peu de voir, Franck. Tu te prends du pied, toi, on dirait un dictateur. Arrête ton côté, Gérard. Si t'es parano, tu fais toi-même, mais fais ta réa, comme ça, c'est pas tranquille. Oui, je ne sais pas si on répondait, mais en Gérard, ce soir... Y a-t-il des souris dans toutes les cabes ou dans les égouts ? Gérard, tu sautes les questions, on n'a même pas dit de nos questions précédents. Et tu n'as pas dit de répondre. On lui répond. Mais j'ai rien fait, j'ai rien dit. Mais arrête, Gérard, reprend tes débats, concentre-toi un peu. On n'a rien fait. Je t'appelle de lui dire. Arrête, Gérard. Tu nous as très bien entendu. Oui, ok, tu nous as entendu, tu nous as vu, vas-y. Pourquoi on va prendre pointe pointe ? Pour un ? Eh Gérard, on vient. Oh là là, pauvre Manu. Pourquoi je vois au con avec moi, là ? Ah bah c'est vrai, oui. Mais Gérard, quand même, qu'est-ce qu'il prend ? On peut répondre aux questions, Gérard ? Répondez, quatrième. Je t'accuse tout le temps Manu, Olivier, toute la bande. On a été au hibou, là. Nous, on aimerait bien comprendre. Bon, alors les hibous, donc. On a été au hibou, ouais. On était à la question au hibou, là. Tu peux répéter la question, Gérard ? Avez-vous croisé des hibous dans la campagne ? Ah oui. Oui. Alors, qui répond ? Fanny. Fanny répond. Fanny répond. Alors moi, j'ai des hibous qui sont à la fenêtre de chez moi et à deux couples de... Enfin, je sais pas si c'est des hibous ou des chouettes, en fait, je sais pas trop les différencier, mais donc ça fait un bruit assez strident et j'en ai déjà rencontré. D'accord. Chris 2h30 j'arrête c'est bien merci de me couper la parole chère amie vas-y Chris j'en ai déjà vu dans la forêt d'ailleurs on a chanté tous ensemble coucou 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 voilà je le mets dans l'ambiance c'est super chouette Lisa ouais moi j'en ai déjà rencontré et puis je leur ai donné un coup de carabine d'accord c'est ce qu'il faut faire ils font chier ils font trop de bruit ils sautent dessus moi je suis pas d'accord et Stéphane il n'y a pas le droit de faire ça comment ? il n'y a pas le droit de faire ça qui c'est qui répond là ? Stéphanie il n'y a pas le droit de tuer les hiboux je suis protégée ok ouais mais quand ils font des bruits tous pridents il faut bien se protéger mais elles font pas mal ouais bon Gérard c'est mignon les hiboux Gérard Stéphane ouais bah moi donc Gérard fait la gueule mais bon on accueille quand même Yves à la place d'Antoine ah ouais bonjour Yves salut Yves bon c'est Stéph bon c'est Gégé ouais j'ai déjà croisé des hiboux dans la forêt je trouve ça super impressionnant au niveau des yeux et le cou qui tourne bon ouais Yves t'as du monde derrière toi tu demandes aux gens qui se calment sinon tu ressors alors il n'y a personne je suis tout seul non comme par hasard il y avait du bruit je sais que t'es parano mais il n'y a personne mais si ça te plaît pas c'est le même prix d'accord ouais mais ça me plaît pas mais c'était parano il n'y a personne derrière moi je suis tout seul dans mon appartement de 15 mètres carrés combien de mètres carrés ? 15 mètres ah c'est petit tout ça non ? Stéphane oui c'est moi il y a 25 mètres carrés dans mon site Stéphane il se parle tout j'arrive pas à parler là tu la fermes par un instant d'accord ? bon alors ? tu la fermes c'est pas toi que je m'adresse non mais c'est moi c'est Stéphane ouais bah l'autre il la ferme est-ce que Yves pourrait intervenir quand même ? par raison Yves que je la ferme laetitia c'est au minute qui dit Gérard je vois que l'accueil est sympathique bon GG c'est Stéphane question minute laetitia Gérard j'ai envie de toi tiens ça tu l'entends par contre Stéphane ouais comme je te disais j'en ai croisé dans la forêt et je trouve ça super au niveau des yeux c'est impressionnant dans la nuit non mais attends attends un hibou un hibou tu sais ce que c'est ? c'est quoi Gérard ? c'est quoi ? c'est un oiseau qui est sur un arbre et qui arrête pas d'hurler toute la nuit ça fait quoi comme bruit ? d'accord mais ça a des yeux bah oui ça a des yeux ça fait quoi comme bruit Gérard un hibou ? j'en sais rien Gérard ça a des yeux un hibou bah bien sûr en principe bah oui la nuit c'est plus loli d'ailleurs la grande gueule qui vient d'arriver qui veut parler au-dessus de tout le monde alors vas-y c'est pas que je veux parler au-dessus de tout le monde c'est que simplement je veux intervenir je voulais juste dire que le hibou est un chouette animal comme le disait tout à l'heure une demoiselle et que c'est effectivement un oiseau qui est très joli à regarder la nuit et qui faut protéger moi je l'étudie moi je l'ai beaucoup étudié parce que je fais une école d'animaux on en a rien à foutre de ce que tu fais comme études d'accord non mais Gérard est très aigri je sais qu'il est très aigri et qu'il a l'air d'être dans le pâté mais tout à l'heure je vais être dans le pâté que tu vas retourner au sonard tu vas même pas avoir le temps il y a même des gens sur Meditale qui disent qu'en fait il faut trouver peut-être une femme à Gérard pour qu'il soit moins égré oui il a qu'à prendre son habituel il y en a plein allez hop et voilà et bien joué ouais 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 tu me récupérais au lieu de téléphoner là mais c'est mon boulot de téléphoner Gérard mais merde je te dis d'en récupérer tu le calmes tu n'as pas la peine d'essayer de jeter avec quelqu'un d'autre quand je te parle à chaque fois c'est pareil il y a quand même un comité extrême Gérard il faut que je t'en parle parce que ça a l'air assez grave j'ai deux messages depuis tout à l'heure qui ont fait un ultimatum qui ont posé un ultimatum qui ont dit que si dans 5 minutes ton débat n'était pas bien ils allaient diffuser ton numéro de portable sur internet et sur toutes les télés du monde et bien c'est bien parce que signé extrême Gérard et bien qu'il s'essaye parce que pour le sens Gérard je ne fais pas la carte Gérard je l'ai calmé j'ai calmé Yves mais c'était pas lui non c'était pas lui presque pas mais je n'ai rien dit il n'a rien dit y a-t-il des souris dans mais je n'ai même pas fini de répondre à la question j'étais en train de parler de mes études mais on n'en a rien à foutre de tes études d'accord ? mais c'était pour dire que par rapport à mes études j'étudiais donc la chouette et le hibou et que je trouvais que c'était une belle bête c'est chouette ça quand même on n'en a rien à foutre de tes études il y a du monde derrière toi mais je suis tout seul on n'en a pas ta broutie mais dégage quand même parce que là il y a un hibou je ne fais pas ta broutie tu dégage et bien te faire foutre non pas lui Gérard il n'a pas à me dire je suis un abruti il va se faire foutre il n'a rien dit tu lui gueules dessus il a du monde derrière je suis désolé je suis tout seul non non tu te pousse ma gueule ou quoi ? je suis tout seul ouais mais attends t'as plus personne Gérard ne prends pas par un compte t'es dingue ce mec Gérard tes visages peuvent parler ? Gérard oui parle vas-y attends c'est pas toi qui commande non c'est pas toi non plus alors tu dégages vas-y Lisa vas-y Lisa parle Gérard je voulais te dire comment je trouvais ce que Yves avait c'était très intéressant nous on l'avait bien savoir le problème c'est qu'il faut répondre à ces questions et dès qu'on en sort un tout petit peu monsieur s'énerve il faut répondre on se croirait on se croirait un dictateur on dirait on peut écouter ce qu'Yves a à dire c'est plus Gérard il faut l'appeler Bokassa il faut l'appeler Bokassa Lisa Yves tu me l'avais tous les deux ils vont suivre il a raison en antenne non non c'est à toi qu'on doit régler ton compte c'est pas la nana donc c'est toi que je vais avoir en antenne non non mais attends mais moi je t'emmerde d'accord oh Gérard oh dégage je sois poli Gérard bonne nuit attends tu permets non c'est toi qui a pas été poli attends et hop et hop tu dégages t'as pas été poli 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 avec moi tu dégages sinon je suis poli moi tu dégages on est où au niveau des questions tu dégages on dégage pas vas-y t'as pas été poli vas-y Yves bon alors Yves moi je ne continue il n'y aura pas le débat avec lui c'est toi qui est pas poli bon Yves tu peux nous donner un petit tu peux nous faire un petit c'est bon on est tranquille on est tranquille Gérard arrêtez son micro vas-y Yves la chouette n'a qui en 1757 dans une forêt qui est la forêt de Fontainebleau que tout le monde connait ouais bien sûr donc tout est venu de là et euh il y a Gérard il y a Gérard qui va chercher Max là il y a Gérard qui va chercher Max Gérard reviens Gérard il pourrait pas être un peu plus aimable il est pire au pire avec Gérard il est très difficile je crois que là il est malheureux c'est parce qu'il trouve pas de femme je crois que Christine lui manque je pense que Christine lui manque il est où là ? si j'entends tranquille Gérard est dans le couloir il est où là ? il est où là ? qu'est-ce qu'il fait là ? qu'est-ce qu'il va faire Max ? qu'est-ce qu'il fait là ? il se balade il va de droite à gauche voilà ça serait bien qu'il s'intéresse un peu à nous quand même ouais ça serait super sympa je crois que ce qui l'intéresse c'est surtout lui hein de toute façon déjà si t'es un mec c'est clair t'as aucune chance les filles appelez-le donc y a une adresse sur internet pour avoir le numéro de portable de Gérard et en fait c'est y a que les filles qui peuvent résoudre le problème là ah bah c'est bon Gérard ! Gérard tu peux revenir s'il te plaît je suis là Gérard reviens Gérard ! Gérard ! euh Gerbet euh faire un peu le bordel là Gérard parce que toi tu fous rien au standard ils en ont rien à foutre il est parti il est parti Max s'il te plaît tu demandes à Yves qu'il se calme il est parti depuis un quart d'heure il est parti depuis un quart d'heure il est parti depuis un quart d'heure si t'allais pas quitter ton casque et t'as ton micro non mais attends quand je vous demande quelque chose quand je vous demande quelque chose arrête Gérard non mais moi j'ai entendu que le livre il voulait parler de ses études il voulait parler d'un truc intéressant quand je demande quelque chose toi que tu dégages là tu vires Gérard calme toi non mais là ça part en couille dans le studio ça finit en bagarre là tu vires Gérard Gérard viens taper l'alligator tu veux un disque c'est toi qui vire tu te calmes sinon c'est toi qui vire c'est toi qui est énervé je veux pas de joystick c'est une honte et bah lui et bah lui dans ces cas là au standard ils font leur boulot ils ont fait leur boulot c'est toi qui a gueulé c'est toi qui a gueulé au début sur lui ils sont deux ils sont deux ils sont même pas capables de faire leur boulot Gérard ils sont même pas capables ils sont deux ils sont même pas capables de faire leur boulot allez on met un disque on met un disque bah allez on met un disque vas-y Gérard bonsoir à tous bonsoir donc on va essayer de reprendre la suite des débats jusqu'à 2h30 après on verra ouais je suis sûr que ça va bien se passer Gégé ouais moi aussi je crois regardez l'espoir ah je le sens bien on va y mettre une autre donc y a-t-il des souris dans toutes tes caves ou dans les égouts ? ouais tout le monde est dans la plage Gérard les souris dans les égouts non non les souris bah les souris à l'hémicy mais les chauves-souris non ouais mais les souris dans les égouts pas trop quoi non plus dans les caves comme on va aller dans les caves ouais dans les égouts c'est plutôt les rats quoi ouais ok c'est pas violent comme débat si ça te plait pas bah dans ces cas là t'envoies des questions d'accord bah moi j'ai une question pour ou contre le silicone chez les araignées mais non oh là là qu'elle a brouti celle-là oh ouais ouais tu restes poli s'il te plaît avec elle avec mes filles tu restes poli avec elle s'il te plaît merci d'accord on demande l'entendeur je veux pas entendre un truc comme ça d'accord donc euh oui ouais c'est bizarre ouais donc euh moi je pense que euh il y a des rats quand même dans les égouts tu m'étonnes dans les grandes surfaces en stock oh là là on a même pas répondu et vas-y que je te pose des questions j'ai une dernière mais pourquoi tu réponds pas à toi Gérard pourquoi tu réponds pas putain il se passe rien dans ces débats non mais c'était pas content euh mais c'était très bien moi j'écoute depuis non 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 tu dis putain euh il se passe rien dans les débats c'était pas content dans ces cas là si t'es pas content tu donnes des tu donnes tu donnes tes thèmes de débat tu les embras ok mais je trouve que là tant qu'il est question il se passe rien tu poses même pas y'a pas de rythme t'es aigri euh je sais pas ce que t'as mais alors j'ai le droit bah ouais bah non ça fait chez les auditeurs mais on paye pour ça c'est possible de faire un débat avec Gérard ça c'est une question comment ? est-il possible de faire un débat avec Gérard ? ah bah aujourd'hui c'est non hein et bah dans ces cas là vous faites une chose si ça vous plait pas bah dans ces cas là la semaine prochaine vous allez avoir Françoise à ma place ouais 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 mais comme ça moi j'aime bien Gérard comment ? moi j'aime bien Gérard ouais bah dans ces cas là bah vous comptez une plus sur moi ah y'a Laetitia on t'aime bien Gérard sur Minitel sur Minitel y'a Laetitia qui demande à Gérard de surtout pas partir non bah euh je ferais ce que je voudrais Laetitia mais qui t'aime ? je les sens pas tes admirateurs Gérard mais alors j'en ai des millions de téléspectateurs et de l'encore 100% des gens qui t'aiment mais ouais mais c'est ça c'est ça ouais mais Gérard on t'aime mais tu nous rends pas mais tu nous rends pas notre amour voilà tu vois on est pris c'est vrai et t'es aigri tu crois que tout est gagné puis quand t'as là y'avait le mec et deux qui voulaient parler et tout tu l'as zappé c'est dommage ouais mais alors je fais ce que je veux ouais c'est pas ce que tu veux c'est lui qui commande on se demande si les questions si la réponse qu'il a donné était pas trop intelligente pour toi il a parlé de ses études on peut pas rappeler Yves là pour lui parler de ses études on rappelle Yves ouais on va le rappeler alors ouais Gérard ça serait super cool ouais Gérard est d'accord ah Gérard c'est bien t'es pas d'accord ? ouais Gérard tu pourrais t'excuser auprès d'Yves tu pourrais t'excuser tu l'as insulté et t'avais rien dit non mais j'ai pas d'excuser à faire tu t'excuses jamais tu t'excuses jamais et puis il va t'excuser non non mais même tout à l'heure t'as même pas voulu reconnaître que c'était toi qu'on avait appelé ouais ouais c'est ça tu t'excuses jamais ouais c'est ça ça y est Yves est là salut Yves salut Yves salut Yves salut Yves non non mais attends y'a un truc qui est quand même bizarre oui c'est que au standard ils font vite pour appeler la personne on a même pas la tonalité mais là faut quand même le faire non mais pas on te l'entend pas on te l'entend pas y'a plus de tonalité y'a jamais de tonalité Gérard faut arrêter mais arrête Gérard y'a jamais de tonalité c'est parce que t'es trop Gérard 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 il a le plus en bis Gérard Gérard c'est Yves quand tu commences ton débat est-ce qu'on entend la tonalité des gens qui sont déjà à l'antenne au début du débat ? non parce que ça je peux pas vous avoir avant bah évidemment bah non non bah non bah là il m'a rappelé puis ça a décroché il m'a passé à l'antenne c'est pas bien sûr bah c'est ça c'est pas joli à l'antenne tonalité Gérard est un peu gogole ce soir on disperse là donc c'est Yves à l'appareil oui Yves donc raconte nous les études sur les hibous ouais bah moi je disais que donc le hibou est né en 1752 dans la forêt de Fontainebleau ou de Blanc ouais euh bon le hibou Gérard va t'asseoir pas trop vite tu prends des notes il est tard il est blanc et puis il ne regarde pas comme ça c'est pas la peine tu peux nous donner son état naturel oui bah écoutez il est à la fois pour la lue et alors ce qui est marrant par rapport au hibou c'est que le hibou a une paire de couilles par rapport à la chouette qu'il en a pas et ça se reproduit comment ? pardon ? ça se reproduit comment ? bah c'est plutôt en fin d'après-midi tout dépend de la saison mais on va prendre l'automne comme exemple ça vous convient ? le quoi ? je prends l'automne ça vous convient comme saison ? ouais ouais bon ouais non mais si vous avez une préférence dites moi en hiver non c'est coloré c'est frais dégage alors en automne le hibou c'est plutôt l'intention à copuler entre on va dire entre 18h et 20h30 est-ce qu'il prend des 4.5 par coton tige ? alors là c'est une question que tu ne répondrais pas là tu vois au sondage là vous n'entendez pas mais ça y est on l'a zappé alors arrête de t'énerver sur Minitel il y a Manu Malin sur Minitel il y a Manu Malin sur Minitel il y a Manu Malin tu peux éviter de me couper quand je parle merci qui demande s'il y a des rats sur le pont de l'Alma ah là je répondrai pas bah moi je vais répondre il y en a un il y en a un ? tu vas répondre à ce que tu vas vouloir mais moi j'ai précisé que je veux pas en tant que c'est de connerie là oh 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 tu dégages ça va pas ? tu dégages Gérard vient de frapper l'alligator non je dégage pas non c'est pas toi que je m'adresse tu dégages avec ta caméra c'est vrai t'as pas à le frapper attends non non mais il a pas mais non mais non mais non Gérard ok allo les filles oui vas-y il continue sur les hiboules dans les taux il y a trois couleurs il y a le noir le gris et le blanc c'est joli ça la hiboulette blanche c'est plus dur d'accès on peut la trouver dans des périodes de saison plutôt hivernales sous ton blond manteau hirondelle prend mon envol bon vous connaissez tout ce texte ah désolé hirondelle tu es toujours plus belle quand tu es assis sur ta branche vas-y montre moi ton manche je voudrais te sauter mais euh je n'ai plus un sol je n'ai plus de blé ah c'est une phrase en fin de compte qu'a fait Louis XVI ok c'est bon hein en 1854 je vais te voir ce que j'ai vraiment pensé j'en ai rien à foutre 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 nulle part, ça se trouve dans les catacombes mais ça se reproduit comme rots ça se reproduit pas, c'est une erreur de la nature c'est un peu comme les mauvaises herbes ou les racines non je plaisante, j'adore, le Gérard est une nous on fait un élevage c'est une créature unique le Gérard vous allez sérieux Gérard, c'est quoi la question Gérard, je peux poser la question s'il vous plaît le secrétaire-t-il les fourmis on a rien compris le secrétaire-t-il les fourmis quand même une fois ouver vous ouvrez un peu les oreilles bon alors d'après ce que j'ai compris les filles, c'est le sucre j'ai rien compris t'as rien compris, c'est ce que t'inquiète la question Gérard est-ce que le sucre, tient les fourmis les fourmis, espèce d'abruti les fourmis, alors moi j'ai déjà vu des bouts de sucre à courir vers les fourmis la réponse moi c'est bon, rien qui a parlé de fourmis qui a couru vers les bouts de sucre c'est quoi comme sucre, c'est du sucre qu'on dit c'est quoi, c'est du sucre comment ? en poudre ou en morceaux ? en poudre et en morceaux les deux merci pour la seule c'est le sucre roux ou blanc ? c'est plutôt le sucre qui va vers les fourmis c'est rare pour les poudres moi ça m'est arrivé chez moi comme ça d'ailleurs quand le sucre n'est pas rapide c'est sucre long c'est pour ça qu'il faut mettre le sucre en boîte moi j'ai un paquet de sucre comme ça qui s'est déplacé vers la fourmi c'est impressionnant tu ne l'avais pas mis encore ? tu ne l'avais pas mis encore ? lisa ! lisa ! vas-y lisa ! attends yves tu la fermes s'il te plaît merci je m'en fous c'est pas le mien qui sonne donc c'est pas moi donc au sondage réveillez-moi un petit peu donc Gérard je réponds c'est lisa donc oui tout à fait les fourmis sont toujours attirées vers le sucre ah non 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 yves tu la fermes donc elles sont attirées vers le sucre glacé le sucre roux le sucre blanc les sucres lents particulièrement le sucre roux et le sucre glacé aussi Gérard c'est-à-dire ? non mais je ne suis pas d'accord mais écranche si je l'écrase une fourmi ça va mourir donc il commence à être lourd lui quand il commence de se l'écraser attends Gérard je suis quand même le seul qui a fait des études donc je peux parler non mais parce que le sucre glacé le sucre roux ça a des propriétés très très douces voilà exactement et donc donc voilà quoi c'est pour ça que c'est très apprécié chez les fourmis bon je peux donner la vraie réponse maintenant ? euh oui parce que j'ai fait des études vas-y informez-vous vas-y aller Gérard ? alors un sans personne a répondu donc si tu veux répondre à la place de tout le monde et bah vas-y réponds comme c'est toi comme c'est toi tu veux faire le chef et bah fais ton chef c'est un débat Gérard tout le monde a le droit de parler j'ai le droit de demander aux gens ce qu'ils en pensent ils te le disent ils sont en train de te le dire non mais qui donne des mauvaises réponses et je donnerai la vraie réponse après et bah y'a Julien sur Militaire qui dit que la fourmi peut porter 250 fois son poids ça fait 3 GG ohlala bon moi j'ai participé au tournage de Microcosmos quand même c'est pas pour me la ramener non pour te la raconter c'est pas ton genre pour te la raconter bon j'ai vu le film parce qu'en fin de compte Olivier et Philippe me connaissent j'ai déjà ramené des films je sais pas si vous souvenez de moi je suis venu il y a 15 jours à la radio ah le blaireau là non justement je suis le copain le beau gars le blaireau ça mange des fourmis voilà alors bon la fourmi n'est pas attirée par le sucre mais attirée par l'eau et le coca le coca aussi apparemment Gérard est d'accord avec moi parce qu'il dit que c'est ça donc apparemment il le savait aussi ah oui il dit oui tu dégages il y a la fourmi marron il y a la fourmi verte et la fourmi bleue et la fourmi cronde aussi alors je pense que vous connaissez tous cette chanson qui dit une fourmi verte qui courait dans l'herbe je l'attrape par la gueule je l'attrape par la gueule je l'attrape par la gueule les messieurs les messieurs me disent trempez la bandune trempez la bandune ça fera les garçons non bon ça c'est plus de bon et ben c'est bien de toute manière le débat sur le débat est terminé maintenant on va faire les silicones À deux heures et demie, j'arrête, c'est tout À deux heures, on va avoir fini Je suis pas d'accord La vitesse à laquelle tu vas, on va avoir fini à deux heures Deux heures et demie, j'arrête, c'est tout C'est bien, je vais pouvoir coucher tôt C'est qui ? Mélisa Vas-y On est comme dans un débat politique Quand on regarde la télévision Tout le monde a droit de s'exprimer Il y en a qui part plus longtemps que d'autres Donc toi, gère ton débat Parce que j'ai plus de choses à dire que les autres Mais par exemple, c'est pas toi qui fais les débats C'est moi, d'accord ? Pour moi, Gérard, c'est toi le chef Je suis tout à fait d'accord Alors tu t'écrases quand je demande aux gens qui réagissent D'accord, ok Vas-y Gérard Vas-y Gérard Tu m'écoutes ? Juste pour te dire que là, je vais raccrocher Parce que j'en ai franchement marre de t'écouter Tu m'as demandé de rester réveillé Alors que demain matin, je me lave à 6h pour aller en cours Tout ce que tu fais tout le début, c'est vraiment merdique C'est nul à chier Donc là, je vais aller me coucher Et puis tu me rappelleras quand tu seras de meilleure humeur Et quand t'auras des trucs intéressants à me dire Voilà, c'est pas la rate Bravo Estelle, on est tous avec toi Bonne de connards au standard Oh, c'est rare Respecte un peu les gens avec qui tu bats Merci Elisa En plus, ils sont super au standard Merci Oh, c'est bien, c'est bien Tu m'élires ce que... Max Il y avait la tonalité là Non mais Max Non mais j'ai l'impression que toutes les filles vont suivre son exemple Et bah dans ce cas-là, vous faites ce que vous voulez Moi, j'ai arrêté Il a retiré son casque Il a éteint son micro Garçon ? Oui Ouais, c'est Stéphane Oui, Stéph Ouais, moi c'est des fourmis micro-ondes Ok, c'est passionnant tout ça Moi, c'est les araignées C'est les araignées ? En fait, c'est vrai, c'est les araignées Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des araignées à fun Non Moi, ça me fait super flipper les araignées C'est vrai ? Ah mais vraiment, en plus c'est vrai quoi Et là, Fildar, il est parti lui aussi, Philippe Ils sont tous partis les mecs ? Non, 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 je suis Fildar Fildar, c'est quoi ton animal, toi ? Le pire, en toute façon, c'est les grosses velues Qu'est-ce qui te fait peur, Philippe ? Ah, c'est les juteuses Ah, c'est les Laurences Ah, t'aimes bien les juteuses ? C'est quoi ? Les Laurences ? C'est quoi les Laurences ? Les Laurences à poil aussi, elles sont toutes poilues, les Laurences J'ai entendu qu'il y en avait une qui aimait bien les grosses velues et juteuses Bah, c'est moi, c'est Chris Ah bon ? Donc, attendez 30 secondes, s'il vous plaît Estelle et Fanny ont raccroché Et donc, on accueille Nadia à la place Gérard à raccrocher aussi Il est là, Gérard ou pas ? Non, il est raccroché, je crois Il veut plus, là Est-ce que je pourrais faire une petite déclaration, s'il vous plaît ? Oui, vas-y C'est Lisa, donc je m'adresse à Gérard Laissez Lisa faire sa déclaration Allô, allô ? Je m'adresse à Gérard Alors Gérard, c'est beau Ça, tout le monde le sait Gérard, s'il te plaît, reviens, on veut répondre aux questions Sur le Thébo, il a mis l'oreillette du casque Donc, si tu lui dis qu'il est très joli, je pense qu'il va remettre le casque en entier Gérard, t'es joli avec ta grosse mousse Allez Gérard ! 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 Donc Gérard, t'es beau, reviens dans ton débat Allez Gérard, pour ton tout dernier débat Pour le dernier Gérard Allez Gérard ! Gérard ! Je me casse À deux heures et demi Ouais ! Ouais ! Bravo ! Ça fait du bien d'entendre ta voix Gérard ! C'est François qui fait du bien d'entendre ta voix Gérard ! C'est François qui fait du bien d'entendre le silicone C'est sur le silicone, je vous préviens Mais non Gérard ! Alors, alors, est-ce que les araignées ont du silicone ou pas ? C'est ça ? Siliconopathe ? Siliconopathe ! Ou est-ce que les araignées peuvent même se faire mettre du silicone ? Quand je t'appellerai pas de chambre, tu répondras, d'accord ? Eh ouais Gégé, vas-y ! Gérard, c'est quoi ta question, s'il vous plaît ? Ouais, vas-y Gérard, on t'a un truc Bon allez, la question ! Gérard, maintenant on fait les silicone, on va mettre un disque Gérard ! Attends, c'est rendu ! Non mais c'est bon ! Mais ton casque, ça fait des Larsen ! Ça fait du Larsen ! On va te faire une question ! Ça fait du Larsen, Gérard, ton casque ! Voilà ! Donc on met un disque et on vient pour le silicone ! Mais j'ai plus de disque, on en a mis un disque ! Vas-y, continue Gérard ! Mais continue, bordel ! Putain, mec, il a raison, c'est du là ! Silicon est terminé ! Non, bah termine ! Ça sert à rien ! Termine le premier débat, Gérard ! Parle là-bas pour où tu es, Gérard ! Parle là-bas pour ton micro ! Parce que t'as préparé deux débats qu'on est obligés d'entendre les deux ! Si t'en as marre, tu te barres avant ! Il y a le respect de l'auditeur, quand même ! Les gens qui écoutent la radio ! Il y a Sonic qui dit, va chier Gérard, tu nous emmerdes avec ta façon de jouer la star ! Et c'est vrai que tu joues la star, ce soir ! Eh ben, s'il n'est pas content, c'est le même prix ! Non, c'est pas le même prix ! C'est nous qui payons ! On est auditeurs, si c'est pas bien, tu t'en vas ! Mais attends, c'est pas vous qui payez, d'accord ! Gérard, tu respires un grand ! Mais Gérard, Mac, il voudra jamais ! Pose ta question, Gérard ! On t'écoute ! Non, mais attends ! C'est le nouveau son de la semaine ! C'est le nouveau son de la semaine ! Donc, on va s'écouter les demoiselles de Surin avec des portes d'Hartel ! Comme par hasard, merci Philippe ! 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 Par hasard...